Salut, alors quand on blogue ou quand on crée du contenu sur YouTube, on a parfois du mal à trouver des idées de contenu. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode très simple qui va vous permettre de trouver une idée de contenu par jour. Le souci quand on manque d'idées pour créer ses contenus, c'est que déjà on est tenté de créer les mauvais articles, parfois ceux que votre audience n'a pas envie de lire. Ou alors on se force à produire et on arrive avec des productions qui sont de mauvaise qualité. Le conseil que je vous donne déjà pour commencer, c'est que si vous ne savez pas quoi écrire, si vous ne savez pas quoi créer, si vous ne savez pas quoi enregistrer, ne faites rien. Il vaut mieux ne rien dire que d'amener du contenu qui ne soit pas qualitatif. Tout simplement parce que ça va éroder votre crédibilité et la confiance qui vous unit à vos lecteurs. Alors il existe une solution très simple lorsqu'on manque d'idées, c'est tout simplement d'utiliser les articles listes et la technique de l'arbre. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, vous allez voir c'est extrêmement puissant, c'est vraiment facile à mettre en place. Alors déjà c'est quoi un article liste ? Eh bien ça pourrait être un article du type 10 mots pour convaincre vos lecteurs. Ou alors 10 aliments qui vous feront gagner 10 ans d'espérance de vie. Ou alors 80 fashion faux pas à éviter cet été. Vous le voyez, c'est tout simplement des articles qui vont lister des points les uns sous les autres. Il faut savoir que les gens les adorent, il faut également savoir que Google aussi les adore. Ce sont régulièrement des articles qui sont extrêmement bien référencés, surtout si vous mettez un nombre de points important. Il faut aussi savoir que c'est des articles qui ont d'autres avantages. Par exemple c'est des articles qui ne vont pas concurrencer votre contenu payant. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur, ah oui mais qu'est-ce que je dois mettre en gratuit, qu'est-ce que je dois mettre en payant dans mon business en ligne ? Eh bien ce qu'il faut savoir c'est que les articles listes, puisque vous allez donner l'astuce sans vraiment expliquer le comment, sont un excellent moyen de prouver votre crédibilité sans attaquer votre côté payant. Donc sans mettre en péril votre business, d'accord ? C'est également des articles qui sont très faciles à rédiger, puisque vous allez balancer les points les uns sous les autres, alors que lorsqu'on construit un tutoriel ou une étude de cas, un article on va dire un petit peu plus classique, eh bien on doit vraiment construire son article et son plan. Là on fait une introduction, on balance ses points, on fait sa conclusion et c'est terminé. Donc le premier truc qu'il faut comprendre c'est que quand vous ne savez pas sur quoi vous devez écrire, vous devez partir sur un article liste. Alors juste avant de vous donner la suite, je voulais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça sera à chaque fois des conseils très concrets et applicables pour votre business en ligne. Alors je vous avais parlé des articles listes et de la théorie de l'arbre. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'arbre ? Eh bien il faut savoir que dans n'importe quelle thématique, on peut éclater en branche d'arbre la plupart des sujets et des sous-sujets. Donc pour trouver des idées, imaginez tout simplement que votre article c'est un arbre. Prenons un exemple qui est la randonnée. Lorsqu'on fait de la randonnée et qu'on a un blog sur la randonnée, on peut parler de trois grands sujets. On peut parler du matériel, on peut parler de l'organisation et on peut parler par exemple de l'entraînement. Si on prend le sujet du matériel, eh bien on peut éclater cette branche en plusieurs sous-branches. Donc le matériel va parler par exemple des chaussures, du sac à dos ou de la tente. Mais on peut aller encore plus loin. Prenons par exemple le sac à dos, là aussi on peut l'éclater en une sous-sous-branche. On va parler par exemple du niveau, on va parler du budget, on va parler des matières, on va parler de la durabilité, on va parler des astuces pour alléger son sac à dos. Et finalement vous pourriez partir comme ça sur un sujet qui serait 10 sacs à dos à plus de 100 euros pour vous emmener au bout du monde. Je vous garantis que ce genre d'article aurait du succès. Et c'est très facile comme ça de trouver des sujets en éclatant comme un arbre. Un autre exemple, imaginons que vous bossiez et que vous bloguiez sur l'investissement boursier. Vous expliquez aux gens comment on se constitue un portefeuille d'action et comment on le gère. Les grands thèmes de départ ça pourrait être comment avoir son capital pour investir, comment choisir ses titres, comment choisir le moment où on achète et le moment où on revend en fonction de ses objectifs. Donc partons là sur la branche du moment de la revente. Et regardons là aussi comment on pourrait éclater ça en sous-branche. On pourrait choisir le moment de revente de ses titres par rapport au moment où on veut prendre sa retraite. Ou tout simplement parce qu'on anticipe une baisse du marché. Ou alors parce que par exemple on veut libérer des fonds pour acheter un autre titre. Donc si on anticipe une baisse on pourrait partir sur un article qui serait « 10 signes que les titres que vous venez d'acheter risquent de perdre de la valeur ». Et là aussi vous auriez un sujet qui à mon avis serait extrêmement porteur. Donc en appliquant la théorie de l'arbre et en éclatant comme ça tous les sujets, les sous-sujets et les sous-sous-sujets, et vous pouvez même aller encore plus loin, on trouve sans arrêt de nouvelles idées pour son blog. Donc à vous, moi ce que je vous conseille de faire c'est déjà de déterminer la branche de premier niveau. Quels sont les grands piliers, quelles sont les grandes catégories de votre thématique ? Puis éclatez-les en 2 ou 3, 4 niveaux, puis en 2 ou 3, 4 sous-niveaux. Et combinez, par exemple, si je retourne sur l'exemple des sacs à dos, eh bien on pourrait partir sur des sujets comme les 10 meilleurs sacs à dos à moins de 50 euros, ou alors 20 astuces sacs à dos pour ne plus souffrir du dos, ou alors 7 objets insolites à mettre dans votre sac à dos, ou alors 10 erreurs courantes quand on achète son premier sac à dos. Et là vous vous rendez compte que la variété d'articles est absolument infinie, même si vous êtes dans une thématique qui a l'air bouchée. Voilà, donc la théorie de, enfin pas la théorie, mais la stratégie de la branche d'arbre, se conjugue parfaitement bien avec les articles listes. C'est à vous de jouer maintenant. Donc mettez-moi en commentaire les 2, 3, 4 grands piliers de votre thématique sur lesquels vous pourriez déjà partir et créer vos premiers articles listes. Je voulais également rajouter un mot. Si vous avez peu de trafic ou si vous n'avez pas de trafic, j'ai créé une formation pour les blogueurs qui va vous montrer exactement ce que vous devez faire pour améliorer et pour injecter du trafic rapidement vers votre blog. Vous allez voir que dans cette formation, on va à contre-courant de beaucoup d'idées qu'on entend très souvent et qui sont des idées dangereuses pour votre blog. Je vous laisse simplement le soin de la télécharger en cliquant sur le lien qui est là, juste en dessous. Donc c'est à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Traficmania. Ciao !